de manière primordiale dans ce qu'est Macron et le macronisme, c'est-à-dire d'abord une succession de trahisons qui ont permis à Emmanuel Macron d'accéder au pouvoir, et même au pouvoir, il a continué, j'allais dire, à trahir certains engagements, certains hommes ou certaines femmes politiques, et quant au néant, c'est presque une évidence, le néant du parti La République En Marche, dont ses partisans reconnaissent eux-mêmes qui ne savent même pas se définir, et le néant c'est aussi, et pas seulement du fait de Macron, la situation politique actuelle, où on voit prospérer un polémiste d'extrême droite, et où on voit les grands partis démocratiques traditionnels complètement affaiblis. Est-ce un livre militant ? C'est un livre d'investigation ? On est bien d'accord, vous êtes journaliste d'investigation. Qu'avez-vous cherché ? En fait, tout ça est parti d'une réflexion d'Emmanuel Macron lui-même. Il reçoit par palanquer entière les journalistes lors de ses premiers voeux à la presse, il leur dit, en substance, ne vous intéressez pas au contexte, le contexte, ce n'est pas légitime de vous intéresser au contexte. Le contexte, nous, on y avait passé 5 ans avec un président précédent, François Hollande, pour comprendre ses décisions. Le contexte est essentiel pour comprendre quand telle décision est prise et pourquoi elle est prise. Donc en gros, il nous expliquait comment travailler. On s'est dit avec Fabrice, on va essayer de comprendre ce qu'est ce nouveau monde prétendu nouveau monde, et on va s'immerger dedans pour comprendre comment ça marche. Oui, le départ du livre, c'est aussi une rencontre avec Pierre Moscovici, mais je vais y revenir. Vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre. Alors, souvenons-nous, il y a 10 ans, vous publiez « Sarko m'a tué ». Il y a 5 ans, automne 2016, vous publiez « Un président ne devrait pas dire ça ». François Hollande s'était confié, vous avez ouvert les portes de l'Élysée, et de confidence en confidence, avait précipité sa perte. 5 ans après, Emmanuel Macron ne vous a pas reçus, n'a répondu à aucune de vos sollicitations. « Moi, je ne ferai pas des journalistes mais confesseurs, je ne leur ferai pas visiter les coulisses ni les cuisines », disait Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle de 2017. Alors j'ai cherché, quel est votre principal informateur ? Eh bien, je l'ai trouvé. Qui est-ce d'ailleurs, votre principal informateur ? Eh bien, il y en a 110, hein. Oui, il y en a 110, mais le principal qu'on retrouve du début à la fin du livre. Vous savez, celui, je sais à qui vous pensez. Eh bien oui, vous aussi d'ailleurs. François Hollande. Et pourquoi vous dites ça ? Pourquoi ? Parce que nous, on a eu l'envie, en fait, de comprendre comment est arrivé Macron au pouvoir. Or, le meilleur témoin de ce qui s'est passé, c'est quand même François Hollande. Donc effectivement, on est retourné le voir. Il n'a pas souhaité s'exprimer publiquement, entre guillemets, dans le livre. Pourquoi ? Vous vous rapportez tout ce qu'il dit. Non, certaines citations qu'il nous a faites avant. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas apparaître comme revanchard. Et surtout, surtout, il n'a toujours pas compris ce qui s'était passé. Oui, il n'a pas compris ce qui s'était passé, mais il est votre informateur principal. Page 283. Vous racontez, regardez une intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Nous sommes le 24 novembre 2020. François Hollande est assis sur le canapé avec vous. Et regarde son successeur. Et il murmure, il est trop long comme d'habitude. François Hollande, j'ajoute ce qu'il dit. Il n'a pas d'amis à propos de Macron. C'est un aventurier, c'est rastignac, sans lien avec personne, sauf avec lui-même. Vous avez précipité sa perte et il se confie à vous. Alors, il y a deux choses. La première, je conteste le fait que François Hollande soit notre principal informateur, même qu'il soit un informateur. C'est un témoin. C'est un témoin important et c'est très différent. On a eu pour ce livre, qui est d'abord un livre d'enquête, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de témoins qui, pour le coup, n'apparaissent pas et qui sont des informateurs, qui nous ont donné des informations sans vouloir apparaître. En revanche, François Hollande, c'est vrai qu'on l'avait vu tout régulièrement lors de son quinquennat, évidemment, pour notre précédent livre. On l'a encore vu au début de ce quinquennat et jusqu'à la fin, à plusieurs reprises, parce que parler de Macron sans questionner Hollande, c'est de la folie pure. C'est Hollande qui l'a créé politiquement, en quelque sorte. Maintenant, pourquoi Hollande continue à nous parler alors que notre livre lui aurait fait perdre l'élection ? En tous les cas, il faut lui poser la question. Mais nous, ce qu'on pense, et j'en suis certain, c'est qu'avec François Hollande, nous avons fait un travail, j'allais dire, tout à fait loyal. Nous n'avons jamais, pour le coup, trahi Hollande ni trahi personne. Il sait qu'on travaille sérieusement, et je pense qu'il avait envie d'apporter aussi son éclairage. Mais honnêtement, c'est un témoin parmi 110. Et le nombre de témoins qui nous disent qu'Emmanuel Macron est seul, qu'il décide tout dans sa propre intimité, ou avec Brigitte Macron, et que, par ailleurs, il n'a pas vraiment d'idéologie, etc., le livre en regorge. Et ça, je renvoie vraiment vos auditeurs à l'élection. Autre procureur, parce que j'ai un autre procureur, et vous commencez le livre avec lui, c'est Pierre Moscovici, aujourd'hui président de la Cour des comptes. Vous le citez, les Français n'aiment pas Emmanuel Macron. Lui ne les connaît pas, il ne leur ressemble pas. C'est un mauvais dirigeant, un mauvais chef d'équipe. On n'a jamais vu, sous la Ve République, un gouvernement aussi faible. C'est ce que dit Pierre Moscovici. « Intellectuellement, il n'est pas exceptionnel, » ajoute Moscovici, « mais il est éblouissant de volonté, » dit-il aussi. Le procureur Moscovici a parlé, c'est après cette rencontre que vous avez décidé d'écrire ce livre aussi. On a, en tout cas, quand on l'a rencontré longuement, on pensait, en allant voir, qu'on aurait une sorte de robinet d'eau tiède, en quelque sorte. Bon, il était encore commissaire européen. Et en fait, il nous a décrit un Macron qu'on ne connaissait pas, que lui connaît très très bien, et pour cause. Et en fait, on s'est dit, il a la clé, il sait qui est Macron. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis en avant dans ce livre. Et vous avez basé ce livre sur cet aigreur ? Absolument pas. Non, pas du tout. J'allais dire que c'était un déclencheur. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé notre enquête sur Emmanuel Macron et le macronisme, on n'avait strictement aucun a priori. On n'avait jamais rencontré. On voyait que s'il y avait une sorte de nouvelle donne qui apparaissait, donc personne ne maîtrisait les cartes. On s'est dit, on veut comprendre. Et on avait le sentiment, on l'a toujours d'ailleurs, que nos concitoyens se posaient les mêmes questions que nous, en disant, mais qui est ce personnage ? Quelle est la situation politique ? Tout ça n'est pas très clair. Vous posez toujours les mêmes questions avec Emmanuel Macron. C'est très intéressant. Je vais y revenir. Parce que je pense qu'on apporte aussi des réponses. Oui, vous apportez des réponses, mais vous dites sans cesse, et c'est le mot qui revient le plus souvent, il est insaisissable. Tout à fait. Sans cesse, ce mot revient dans le livre. C'est ce qui le caractérise. Mais pour finir sur Moscovici, Oui, allez-y. Quand on le rencontre, on a l'impression qu'il nous tient des propos qui sont, c'est vrai, assez violents, donc assez surprenants de sa part. Et on a l'impression qu'il nous donne des pistes qu'on n'avait pas envisagées, qu'on n'avait pas imaginées. On a décidé de suivre ces pistes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la piste, ou les pistes vers lesquelles nous orientait Pierre Moscovici, ont été étayées, recoupées par les documents qu'on a retrouvés, et évidemment, surtout par les témoignages qu'on a recueillis, et qui vont globalement dans le sens qu'il nous indiquait. Autre procureur dans le livre, Gérard Ganser. Gaspard. Gaspard Ganser, ancien patron de la communication de François Hollande. Je cite, « Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit sincère, tout est construit chez lui, il n'a jamais joué au foot, il n'a jamais couru de marathon, il maîtrise la communication, voire la manipulation. » De nouveau, un homme insaisissable. Ganser, l'entourage de François Hollande. Oui. Encore. Ne pas oublier que Ganser était aussi, au départ, un ami d'Emmanuel Macron. Ils ont été à l'ENA ensemble, il a œuvré pour qu'Emmanuel Macron soit le nouveau ministre de l'économie, et il continue encore à le croiser, et à échanger avec lui sur les boucles Télégram. Donc, c'est certes un procureur dans ces propos-là, mais c'est aussi quelqu'un qui le connaît très très bien. Et c'est ça, la caractéristique principale de ce livre, c'est qu'on a beaucoup aussi de gens proches du cercle de confiance de Macron qui nous racontent leur Macron. Et en fait, le portrait qu'ils en dressent, c'est effectivement quelqu'un qui est à la fois insaisissable et suprêmement habile. Pourquoi chacun bute-t-il sur l'énigme Macron ? Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que Macron s'est construit de cette manière-là. C'est la politique, on va dire, du zigzag qui le rend insaisissable. Donc, il est insaisissable personnellement, parce que c'est quelqu'un qui se confie très peu. On explique et on révèle de quelle manière, même sa montée en puissance, il a cloisonné les réseaux qu'il soutenait de telle manière que tel groupe ne savait pas ce que faisait tel autre groupe et que très peu de gens, par exemple, savaient à quel moment il allait se présenter, etc. Donc ça, c'est la première chose dans son ascension. Et ensuite, sur la politique qu'il mène, on le voit régulièrement. C'est quelqu'un qui, au moment où Merkel accueille un million de réfugiés, la félicite et dit, voilà l'exemple à suivre, voilà ce qu'on devrait faire, comme l'Allemagne, et qui, quelques années plus tard, dit qu'il faut faire attention, il ne faut surtout pas d'immigration nouvelle, etc. Et ces revirements sont permanents. Notre livre en est truffé. Et donc, ça, ça peut paraître une politique, j'allais dire, de gribouille, qui est incompréhensible, mais ça a un avantage politique énorme. Ça vous permet de ne pas être une cible. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au centre, parfois un peu un coup vers les extrêmes, comme quand Darmanin reproche à Marine Le Pen d'être trop molle. Et ça rend effectivement le personnage insaisissable. Mais je pense qu'on a justement saisi l'insaisissable, entre parenthèses. Est-ce qu'il a connu l'échec ? Non, finalement. N'est-ce pas là le cœur de l'énigme ? J'ai l'impression, en lisant votre livre. Il y a un échec qui reste important pour lui. Et ses proches nous l'ont dit, en tout cas ceux qui ont bien voulu nous parler. C'est l'échec à l'entrée au concours de Normalsup, l'école des élites. Il l'a loupé à deux fois, par deux fois. Et c'est quelque chose qui reste très présent en lui. Et ça, c'est son principal échec. Le reste, le reste, non. Vous avez raison, il n'y a pas d'échec. Il a un parcours linéaire et classique. Il est seul avec lui-même. Il est un peu amoureux de lui-même. Vous l'avez vu pendant la crise du Covid. Oui, il n'a pas d'enfant. Il dort quatre heures par nuit. Oui, mais Brigitte Macron veille. Elle lui est indispensable. Elle est très importante. Elle est très importante pour lui. On le voit tout au long de votre livre. Alors, je cite encore l'un de vos interlocuteurs, Jacques Attali. « J'ai une admiration pour sa chance, son intelligence, sa loyauté. Mais quelqu'un qui ne se dit ni de droite ni de gauche, c'est qu'il est de droite. » Voilà ce que dit Jacques Attali, lucide. Très bonne phrase. Il vient encore de faire un tweet dans lequel il dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une politique du vide. Et c'est bien ça le problème. On en revient au néant, au titre du livre. Le néant, on est en plein dedans. Quand Raymond Deveau se disait que le néant, c'est un trou avec rien autour, on est en plein dedans. Et ce néant permet à des monstres d'émerger. Je vous laisse le soin de les nommer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est ça. Et c'est bien ce qu'on a voulu raconter. Et démontrer dans ce livre, c'est que de cette politique-là, qui est faite de gaudilles permanentes et de zigzags, eh bien, on se retrouve dans un néant. Dans un néant. Dans un néant. Mais il a fait tomber le chômage à 7 points. Si je ne vais pas défendre Emmanuel Macron. Je regarde les faits. 7,6, oui. Je regarde simplement les faits. Mais l'inversion de la courbe du chômage, on ne le dit pas. Oui, mais l'inversion de la courbe du chômage, c'est François Hollande qui l'a faite. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Gérard Davé, a-t-il longtemps gouverné, lorsqu'Édouard Philippe était Premier ministre, avec une caste de sachants ? J'ai aussi remarqué ça dans votre livre, technocrate de l'ENA, si loin du peuple. Est-ce qu'il a gouverné pendant longtemps, moins maintenant, depuis qu'Édouard Philippe n'est plus là, avec une caste de sachants ? Il a été sous la férule, on peut le dire en quelque sorte, d'une caste. Il a bien voulu se mettre sous cette sorte de tutelle. Et Jacques Attali, Alain Minc et plein d'autres nous le racontent de l'intérieur. Et Didier Guillaume, l'incéministre, le dit aussi clairement. — Mais bien sûr, oui. — C'est que oui, effectivement, il y avait autour de lui des gens qui étaient énards, qui étaient membres du Conseil d'État et qui avaient une sorte de carcan idéologique ou d'action. Et lui, il est beaucoup plus libre que ces gens-là. — Il est beaucoup plus libre aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus libre. — Il s'est affranchi. — Et il n'est jamais meilleur que dans le mouvement. C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Jamais meilleur que dans le mouvement, sans filtre et sans attache. — C'est ce qui fait sans doute sa force et sa faiblesse. Sa force, c'est parce qu'évidemment, n'ayant pas d'attache, ne serait-ce que partisane, idéologique, d'attache même politique, puisqu'il peut se débarrasser de personnes qui ne lui servent plus très rapidement. Donc ça lui donne une liberté. Et ça lui donne la possibilité, effectivement, de ne pas être mis dans un corner par les oppositions. Mais c'est aussi quand même une faiblesse. Parce qu'il y a un moment, quand vous voulez incarner un pays, entre guillemets, quand vous voulez que vos concitoyens s'identifient à vous-même et surtout à un chemin, on voit bien que là, il y a une limite. Là, il y a une limite. Ça donne les sondages de popularité qui sont assez constants le concernant, qui montrent qu'en gros, il y a à peu près un quart de l'électorat, si on en croit les sondages. Mais c'est stable depuis des années. Qui le soutient toujours, qui maintient sa confiance. Et c'est plutôt un bon score pour un président de la République. Le problème, c'est que ça fait quand même les trois quarts restants qui, non seulement n'apprécient pas forcément sa politique, mais éprouvent à son égard un véritable rejet. Et nous, c'est aussi ce qu'on a voulu documenter. Ce n'est pas notre opinion à nous. On ne dit pas si Emmanuel Macron est un livre formidable. C'est quand même un livre à charge. Non, ce n'est pas un livre à charge. C'est une enquête à charge. C'est une enquête sur les zones d'ordre du pouvoir. Les faits à l'arrivée ne sont pas en sa faveur. Mais c'est une enquête documentée. À propos d'Edouard Philippe, j'ai remarqué aussi, encore une fois, cet échange avec François Hollande, qui vous confie, qui vous raconte ce qui s'est passé pendant la passation de pouvoir en mai 2017. François Hollande vient d'apprendre qu'Edouard Philippe a été nommé Premier ministre. Alors que dit-il, François Hollande à Emmanuel Macron ? Qu'il sera trahi lui aussi. Qu'il sera trahi lui aussi. Et Emmanuel Macron qui répond, non, il me doit tout. Il n'osera jamais. C'est cela ? Oui, et la phrase que Macron avait lui-même eu égard à François Hollande. Ce qui est intéressant avec Edouard Philippe, c'est que le week-end dernier, il a créé un parti. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Alors que les macronistes passent leur temps à dire, le parti, ça ne sert à rien. Les partis politiques ne savent plus à rien. Par ailleurs, il a dit qu'il peut y avoir une double appartenance. On peut être à l'AREM et en même temps à l'horizon. C'est exactement les propos qu'a tenus Macron vis-à-vis de Hollande en 2016. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se souvenir de cette phrase que nous dit Alain Minc, qui est donc un très proche conseiller de Macron. Qui revient souvent aussi. Oui, qui est très présent et qui nous dit concrètement, Edouard Philippe, il est beaucoup moins intelligent que Macron, mais beaucoup plus moral que Macron. Ce qui explique qu'il n'a pas trahi Macron. Alors vous êtes journaliste d'investigation tous les deux. Qu'avez-vous trouvé sur Emmanuel Macron ? Sa fortune. Est-ce qu'il est si riche que ça ? Non. Non. Non, a priori non. Il est aisé, mais on ne peut pas dire qu'il soit riche. Il a fait fortune avant, dans la banque. Quand il était chez Rothschild, il a fait un deal très important qui leur a amené plusieurs centaines de milliers d'euros. Après, il avait des dettes à rembourser, etc. Par ailleurs, il a été financé aussi par bon nombre de personnes. Alors j'allais y venir. Est-ce que ses influents et riches amis l'ont aidé ? Oui. Alors ça, ça fait partie des zones d'ombre qu'on a décidé d'éclairer, parce que c'est notre rôle de journaliste. Il y a eu, du temps où il était ministre de l'économie, c'est-à-dire de 2014 à 2006, il y a eu un record de fusion-acquisition en France. C'est-à-dire des grandes entreprises qui passent sous la coupe d'autres entreprises. Et en l'occurrence, de grandes entreprises françaises qui ont été vendues à des entreprises étrangères. Ce record de fusion-acquisition, il pose doublement question. D'abord, parce qu'on s'est un peu débarrassé d'un patrimoine parfois stratégique, comme Alstom. C'est l'exemple le plus frappant. Oui, l'avance énergique. Exactement. Vendu à Général Electric. Exactement, à des Américains. Il y a ce problème-là. L'autre problème, c'est que non seulement on se dépouille d'une part de notre patrimoine industriel, mais aussi on découvre qu'à l'occasion de ces fusions-acquisitions, il y a des gens qui sont intervenus, et c'est normal, y compris des banques d'affaires, pour faire le joint, entre guillemets, ou pour jouer les intermédiaires. Ces gens ont touché des commissions stratosphériques. Mais il y a eu corruption ? C'est ce qu'envisage un député qui a déposé plainte, qui s'appelle Olivier Marlex. Nous, nous posons la question... Il parle d'un pacte de corruption. Aucune preuve, pour l'instant. Aucune preuve. Je ne sais pas s'ils sont des preuves au sens judiciaire. Il y a des éléments troublants. Qui ont été portés d'éléments de la justice. La justice enquête lentement sur ces affaires, on me souligne, mais elle enquête, elle est saisie en tous les cas. Il y a des services de police qui sont saisis sur le fait que les bénéficiaires de commissions dégagées à l'occasion de ces rachats d'entreprises deviennent ensuite les donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas forcément illégal, mais ça pose un problème de morale publique, d'éthique, et peut-être un problème juridique. Les enquêtes en cours le diront. Le diront. 4 millions d'euros proposés au Modem pour des investitures non honorées. Expliquez-nous. Alors ça, ça fait partie, pour le coup, des multiples trahisons dont se plaignent nos témoins à l'égard d'Emmanuel Macron. Il y a François Bayrou. François Bayrou, qui a permis la victoire d'Emmanuel Macron, car son ralliement, tout le monde le sait, a été totalement décisif dans la victoire de Macron. Il y a eu un accord qui était passé, qui était un accord verbal entre les macronistes et les gens du Modem pour réserver quasiment 144 circonscriptions pour le Modem. Or, au dernier moment, il y a eu un arbitrage qui a été fait entre Richard Ferrand et Emmanuel Macron qui a fait qu'on a voulu donner au Modem, au lieu de 144 circonscriptions, 16 circonscriptions. François Bayrou est devenu fou. Nous révélons que François Bayrou a failli en venir aux mains avec Richard Ferrand le jour de l'investiture de Macron. Il voulait vraiment lui taper dessus. C'est pour ça que les voir aujourd'hui, vouloir créer un parti commun, c'est la politique. C'est la politique, oui, mais on a le droit de raconter ça parce qu'on a un peu l'impression parfois que les images qu'on nous renvoie, les images de communication n'ont rien à voir avec la réalité. Et ce qui s'est passé, pour terminer sur cette anecdote qui n'en est pas une à mon avis, c'est que les macronistes comprenant la fureur de Bayrou ont proposé pour le dédommager, entre guillemets, de lui donner de l'argent, de donner de l'argent à son parti, évidemment, 4 millions d'euros, puisqu'un député rapporte à un parti 40 000 euros par an et ils ont multiplié ça par 100 et donc on ne vous donne qu'un million d'euros. Mais si je comprends bien, Emmanuel Macron gouverne seul. Par exemple, dans la crise sanitaire, vous consacrez aussi un large passage, un chapitre important, la crise sanitaire. Bon, nous verrons qui a fauté, si le gouvernement a fauté ou pas. Là encore, des enquêtes sont en cours. Nous verrons. Lui, Emmanuel Macron, ne peut pas, de toute façon, être traduit devant la justice. Pour l'instant, il a décidé seul. Mais quoi qu'il fasse, n'aurait-il pas été critiqué, franchement ? Oui. Sur la crise sanitaire. Bien entendu qu'il aurait sans doute été critiqué. Mais nous, notre sujet, ce n'est pas tellement de nous poser la question de savoir si quelqu'un à sa place aurait fait mieux ou pas. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui doit essuyer les critiques éventuelles. La vraie question, c'est est-ce que ce qui a été fait est critiquable ou pas ? Il nous semble que oui, et ce n'est pas notre avis, Gérard Davé et moi-même, c'est l'avis de grands responsables politiques, mais aussi de spécialistes, de professeurs de médecine, de responsables de la santé, et on a de multiples témoignages qui vont dans ce sens. Nous révélons d'ailleurs dans ce chapitre que les juges de la Cour de justice de la République sont allés en perquisition dans les stocks sanitaires de la France en juin dernier, et qu'ils ont découvert qu'il y avait des dizaines de milliers de masques qui auraient pu être utilisés pendant la crise, au tout début de la crise. Vous vous souvenez quand le gouvernement venait sur vos plateaux dire « Les masques, ce n'est pas important ». Le vrai choix de Macron critiqué, c'est le choix de la troisième vague. C'est l'année dernière, c'est à l'automne dernier, c'est là le vrai choix. Et même février-mars 2021. Comme il décide dans le secret du Conseil de la France, on n'a pas de retour sur expérience. Donc on ne sait pas exactement ce qui se dit et pourquoi il prend ses décisions. C'est un problème de transparence. Le deuxième problème, c'est qu'effectivement le Conseil scientifique à l'époque, et vous avez suivi ces questions de très très près ici, décide et préconise un confinement. Il faut se rappeler à l'époque qu'il n'y a pas de vaccin. Donc le confinement est la seule solution pour s'en sortir. Tous les spécialistes le disent. Eh bien Emmanuel Macron décide, non, il n'y aura pas de confinement, au grand-dame de Jean Castex et d'autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a effectivement des dizaines de milliers de morts. Il y a eu une enquête dans le monde qui était très précise, qui l'a documentée. Et je pense que ces choix-là sont questionnables. C'est un parfait pragmatique, Emmanuel Macron. Oui, un vrai pragmatique. Ou un opportuniste au choix, opportuniste, pragmatique. Mais j'ai quand même une question qui me taraude un peu. Comment mesurer la sincérité d'un homme sans l'avoir rencontré ? C'est une bonne question. Vous l'avez interviewé une fois. Moi, j'ai interviewé une fois. Moi, je ne le rencontre jamais, que les choses soient claires. Non, parce que certains journalistes sont reçus à l'Élysée régulièrement, pas moi. Mais vous l'avez interviewé une fois. Est-ce que vous avez le sentiment de comprendre qui l'est-elle, d'être dans son cerveau et d'avoir ses clés et sa pensée profonde ? Je ne le pense pas. Ce n'est pas pour faire injure à vos qualités interviewers. C'est juste que c'est quelqu'un qui est suprêmement habile dans l'art de la communication et dans l'art de ne pas se dévoiler. Donc nous, on a préféré faire différemment. Vous êtes quoi ? Vous avez poursuivi un leurre ? On a poursuivi quelqu'un qui ne se dévoile pas. Et donc, l'idée, ça a été d'interviewer le maximum de personnes autour de lui et de procéder par cercle concentrique pour faire une investigation la plus complète possible. C'est comme ça qu'on a fait émerger de nombreuses révélations. Si on avait fait la démarche de le rencontrer à l'Élysée et de le demander à l'interviewer, peut-être aurait-il accepté, peut-être aurait-il refusé, mais je ne suis pas certain qu'on aurait obtenu quoi que ce soit. Et en plus, cette démarche-là, on l'avait faite 5 ans avant avec François Hollande pendant 5 ans. Et là, on avait réussi à rentrer dans son cerveau en quelque sorte. Ce n'est pas en une heure de conversation avec Emmanuel Macron qu'on aurait obtenu quoi que ce soit. Il faut préciser deux choses. La première, c'est qu'à la fin de notre enquête, nous avons envoyé à l'Élysée une série de questions très précises sur des points sur lesquels Emmanuel Macron pouvait être mis en cause ou mis en question. Nous n'avons jamais eu de réponse. La seconde chose, c'est que nous avons évidemment essayé de nous approcher le plus possible de son entourage. Certains ont accepté de nous parler, mais d'autres, on l'écrit, on le prouve, nous ont dit texto que des consignes avaient été données aussi bien par l'Élysée à l'époque que par Matignon pour nous empêcher de rencontrer ses proches. Alors, comme on nous a interdit les portes d'entrée, on est passé, comme d'habitude, par le soupirail. Je vois la liste de celles et ceux qui ont refusé de vous parler. Tout à fait. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui, mais il y en a aussi beaucoup qui nous ont parlé. Et il y en a beaucoup qui vous ont parlé. Nicolas Sarkozy vous a parlé. On l'a rencontré. Il nous a dit des choses sur Emmanuel Macron, mais ce n'était pas dans le cadre d'une interview précise, donc on ne les a pas restituées. Bien, Gérard Davé, Fabrice Lhomme, chez Fayard, le traître et le néant. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci de nous avoir invité. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bourdin. Dans un instant, le live avec l'info de la matinée, cet accident de TER à Cybourg, dans les Pyrénées-Orientales.